venera maître vous nous dites souvent que la vieillesse n'est pas ce qu'on appelle longue vie c'est trop contradictoire donc la vieillesse n'est pas une réalité de la vie bon comme la mort la vieillesse est une réalité de la vie dans ce corps mais ce n'est pas la vie est ce qu'on appelle longue vie ce n'est pas la vieillesse donc attendez la vieillesse sur le corps physique ça veut dire que vieillir comment je peux dire ne plus avoir le désir on peut être un jeune étant vieux hein on peut être un jeune étant vieux parce que la vieillesse est quoi la vieillesse est pour tuer complètement le désir et le désir la passion qu'on a sur le plan physique quand on a encore jeune et on vieillit de plus qu'on vieillit ce désir là commence à mourir c'est le désir commence à mourir en tout cas certains organes commencent à mourir dans le corps étant même comment je vais dire même pas que commence à mourir dans le corps mais commence à perdre de ses fonctions et vitaux les organes commencent à perdre ses fonctions vitaux dans le corps de façon que quand il y a on vieillit c'est pas ça qu'on appelle longue vie puisqu'on peut on peut vieillir avec une mentalité et de la méconnaissance une mentalité qui manque de sagesse une mentalité qui n'a pas une comment je vais dit qui n'agit pas avec la profonde sagesse je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire donc c'est ça alors qu'est ce que ça dit donc quand on vieillit on perd le désir on perd le désir donc ça veut dire que tout meurt même le goût meurt l'organe sexuel meurt l'organe dans les organes vitaux même le goût l'essence commence à mourir vous voyez commence à mourir vous voyez un peu ce que je suis en train de dire donc de façon que quand on est dans le comment je peux appeler ça on parle de longue vie longue vie longue vie c'est quoi c'est revitaliser les organes vitaliser les organes qui doivent prendre la conscience ça veut dire que la perception des sens spirituel qu'on remet qu'on fait entre dans l'essence physique qui contrôle l'essence physique de façon que on ne perd pas totalement le goût on mélange donc ça veut dire qu'on est au milieu de deux mondes de deux goûts le goût du physique et le goût du métaphysique et que cela soit comme une maturité ou une maturation mais pourtant la vieillesse du corps physique est comme une personne qui est malade ça veut dire que vous voyez quand même comment je vais dire la nourriture la personne physique perd le goût de la nourriture comme si elle était malade donc mange avec le comment je vais dire avec les 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 enzymes d'un malade avec le goût d'un malade et pourtant que c'est pas ça qu'on appelle longue vie vous voyez la longue vie donc est pour travailler la fonction vitale dans la vitalité en soi vous pouvez entendez je veux vous dire quelque chose moi je suis dans la quarantaine d'années mais mon corps est comme un vieux qui a un siècle un siècle le goût donc ça veut dire que dans le goût que je ressens comme un siècle donc presque un siècle d'une manière ou d'une autre donc mon corps est comme celui d'un vieux mais je ressens le goût sur les deux mondes le plan physique et le plan métaphysique mais j'ai perdu un certain désir sur ce corps un certain désir sur ce corps le désir de beaucoup de choses sur ce corps mais il reste 50% donc ça veut dire que la vieillesse c'est quoi la bonne vieillesse c'est quoi la vitalité 50% 50% à juste à n'importe quel âge qu'on doit avoir puisque quand on est jeune quand on est jeune selon l'âge qu'on a on a le désir le désir du plan spirituel n'est qu'à 10% dans le corps mais quand on vieillit on doit retrouver on part pour retrouver l'équilibre de la fonction vitale du plan spirituel au plan physique et que ça soit équilibré à 50% vous voyez c'est pour cela qu'on disait que même à 70 ans on n'est pas encore vieux mais aujourd'hui qu'est ce qui se passe sur le plan physique on a déjà perdu tout le désir vous voyez et maintenant quand on dit donc que longue vie est atteindre l'âge d'un vieux si et seulement si les vieux les vieilles personnes n'atteignent pas cet âge à équilibrer dans la vitalité sur le la fonction spirituelle et la fonction physique ne vont pas aider les jeunes à révoluer et c'est ce qui se passe aujourd'hui vous voyez comment les vieux se comportent les vieilles personnes se comportent aujourd'hui ils n'ont pas le temps pour l'avenir de la jeunesse de ceux qui vont les suivre pourquoi parce que la fonction ils ont fait perdu toute la fonction vitale sur le plan spirituel et que les organes sont morts ils sont là comme des morts les organes sont morts en eux ne font que mourir en eux vous voyez un la peur mais c'est quand on grandit quand on est jeune on ne connaît pas la peur mais quand on grandit qu'on vieillit c'est pour apprendre la peur à l'adolescence apprendre la peur à prendre la responsabilité mais quand on vieillit on doit complètement se sacrifier pour les jeunes donc ça veut dire que enlever toute la peur mais c'est quand les organes meurent commencent à mourir complètement c'est là où on a plus peur et c'est les jeunes et c'est des vieux qui maintiennent les jeunes dans la captivité les les renvoient la peur de la révolution pour aller de l'avant pourquoi parce que il n'y a pas d'encouragement ils ne les encouragent pas ils n'ont pas un enseignement une fonction vitale qui les permet de les soutenir donc c'est pas ça qu'on appelle longue vie la longue vie d'une vieille personne est pour encadrer la jeunesse d'avenir puisque c'est votre avenir que vous êtes en train de préparer vous allez encore revenir dans ce monde pour trouver votre travail et marcher dans les lignes de votre travail on ne fait pas des choses qu'on fait on ne fait pas ça pour les autres on fait ça pour nous même c'est pour préparer encore notre chemin je sais pas si vous comprenez c'est pas pour préparer le chemin des autres on travaille dans ce monde comme si on allait les laisser et partir pour ne plus revenir parce que dans une maison on travaille on sait que cette maison on va l'habiter toute la vie on ne salit pas cette maison parce que cette saleté sera conçu pour nous même qui allons habiter dans cette maison à tout moment nous qui allons revenir dans cette maison à tout moment c'est pour cela qu'on nettoie la maison afin que on habite dans cette maison en paix mais les gens travaillent ici comme s'ils allaient laisser ce monde et partir pour ne plus revenir comme si c'était leur dernier moment comme si c'était leur première et dernière vie ici dans ce monde et c'est pas ça qu'on appelle longue vie vous voyez c'est pas ça qu'on appelle longue vie mais on donne la vie dans ce corps pour faire quoi pour pour travailler pour travailler et voir ce qu'on a à faire qui est juste qui est clair pour se maintenir pour préparer l'avenir parce que c'est l'avenir c'est le futur le futur se travaille dans le présent c'est toujours le futur qu'on est en train de préparer dans le présent tout ce qu'on fait dans le présent c'est vous voyez donc cette longue vie ne sert à rien avec les organes mortes les sens mortes qui ne peuvent pas apporter un soutien par rapport à la jeunesse par rapport à ceux qui sont derrière pour le préparer son avenir vous voyez un peu ce que je suis en train de dire donc c'est ça qui est clair c'est ça qu'il faut que les gens comprennent aujourd'hui nous sommes ici dans ce monde pour un travail c'est pour cela que le symbole est toujours mis sur le plan physique sur un certain point auquel on voit toujours les gens lutter contre le vieillissement mais lutter contre le vieillissement c'est quoi un corps qui a de l'âge mais qui ne vieillit pas a une fonction de l'âme qui est plus ambilie puisque c'est l'âme qui reflète sa beauté dans le corps pour maintenir le corps physique sur la bonne ligne sur la bonne ligne 2 quand on vieillit qu'on est on est vieux on vieillit ça veut dire que nos fonctions vitaux sont en train de mourir dans le corps mais regardez dans la production sur le plan physique prenez l'exemple d'un poulet de ferme une poule du village vous même regardez vous voyez vous voyez un peu donc c'est ça c'est la nutrition n'est pas seulement sur le plan physique mais c'est aussi sur le plan métaphysique se nourrir des ressources des ressources naturelles qui permettent à ce que qu'on se maintienne à temps d'équilibré vous voyez un peu ce que je chante dire donc c'est ça et alors donc c'est pas ça c'est pas ça c'est pas une comme c'est écrit dans votre livre dans votre bible que une personne devrait avoir une longue vie avant de mourir mais une longue vie de quoi une longue vie des morts sur le plan physique sans tout pouvoir voir apporter quelque chose qui est et comment je vais dire qui fait honneur sur terre mais qu'est ce qui est l'honneur l'honneur c'est que votre nom ne meurt jamais quand vous avez une personnalité ce nom ne mourra jamais c'est ça qu'on appelle l'honneur quand vous avez fait quelque chose de bien de bien dans ce monde votre nom ne mourra jamais même si les gens ne l'acceptent pas à la fin d'une conception ils verront que cette personne était véridique et c'est ce que cette personne avait dit qui était c'est pour cela que les noms des prophètes ne meurent pas pourquoi parce que ils sont des honneurs parce qu'ils disent quelque chose qu'on pense au début qui n'est pas vrai mais à la suite à la fin c'est eux qui ont raison c'est à eux qu'on donnera raison eux leurs noms sont élevés quand la vérité le sort alors dans cette vieillesse est pourquoi c'est pour mettre de l'honneur c'est pour que l'honneur votre nom soit honoré sur terre et pour que votre nom soit honoré sur terre il faut avoir vécu dans la vérité marcher dans le sacrifice dans la révolution avoir fait quelque chose de grand pour des humains que dans le mensonge et ne voient pas la vérité de ça la clarté de cela mais dans la vérité quand la vérité sonnera ils verront que vous avez eu raison et vous donneront raison et votre nom sera honoré sera respecté parce qu'il y aura des larmes qui vont couler que mais cet homme on n'avait pas compris avant cette personne ne l'avons pas compris avant aujourd'hui nous voyons que c'est elle qui a raison c'est ça qu'on appelle l'homme c'est ça le vieux est le vieux doit être possédé par la sagesse on devient vieux le vieux et la sagesse marche ensemble par le vieux mort par la vieillesse des morts parce que les vieux doivent encadrer les jeunes les jeunes doivent les garder vous voyez dans ces pas l'âge là qui parle de longue vie mais longue vie c'est la sagesse d'un vieux vous comprenez ce que je suis en train de dire vous avez la question non merci